La question qui avait été posée, quel pays le FMI et la Banque mondiale ont développé ? Moi, je renvoie au président Mme Birom Souley, qui a pris l'exemple de deux rapports depuis ce matin, du Fonds monétaire international, en nous renvoyant un peu à une évaluation que nous avons nous-mêmes commanditée. Ce qu'on appelle l'évaluation PIMAN, c'est la gestion des investissements publics au Sénégal. Cela permet de faire une revue des processus de mise en oeuvre, de conception et de mise en oeuvre des investissements publics au Sénégal. Et cette revue qui a été faite est assortie de recommandations avec une matrice de suivi de la mise en oeuvre des recommandations que nous avons même élaborées. Le FMI compte 199 pays membres à date, tandis que la Banque mondiale en compte 189. La différence, c'est que pour être membre de la Banque mondiale, il faut d'abord être membre du Fonds monétaire. C'est la différence de ces dix pays. Donc, vous comprendrez aisément que le Sénégal entretient une coopération exemplaire avec ces deux institutions. Mais jamais, jamais ces deux institutions ne dictent la trajectoire de développement du Sénégal. Cette trajectoire a été dessinée en 2012 déjà. On a parlé d'une projection d'un taux de croissance de 4,4% en 2012. Dès que le président Macky Sall a prêté serment, on a élaboré une loi de finances rectificative en juin 2012. On est ressorti en 2012 avec un taux de croissance de 5,2%. 5,2% en 2012. Je vous renvoie maintenant à la page 6 de la loi de finances, où on a donné, je pense qu'un honorable député est revenu là-dessus, l'historique de la croissance au Sénégal depuis la mise en œuvre du PSE jusqu'à la projection de 2024. Si avant, on était à une croissance de 3,3%, sur la période de mise en œuvre du PSE, la trajectoire de croissance a été rehaussée. Et cette page 6 démontre cela à suffisance. Je ne reviendrai pas sur ce que mon collègue a dit en termes de transformation structurelle de l'économie et croissance, c'est un processus. Mais retenons ceci. Le plan Sénégal émergent à l'horizon 2035 a sorti d'une stratégie décennale d'abord de 10 ans, 2014-2023, avec un PAP 1, 2014-2018, qui a coûté 9 585,6 milliards, je suis précis, avec un taux d'exécution de 56,7%. On a même été contre-performant sur les ressources extérieures pour maîtriser notre endettement. Parce que le taux d'exécution de toutes les ressources qui nous ont été octroyées par les partenaires techniques et financiers a été de 38%. Alors que les ressources internes ont été exécutées à hauteur de 58%, vous avez raison, le privé a contribué pour 7%. C'est pourquoi, M. Doudouka l'a dit, le défi majeur du Sénégal, c'est d'arriver à faire participer le secteur privé dans la mise en œuvre de notre plan Sénégal émergent. On était à 7%, c'est projeté à à peu près 39%. Et on a fait le PAP 2. Le PAP 2 a coûté 14 098 milliards. Et quand il y a eu la COVID, on a fait le PAP 2 a, le PAP ajusté, accéléré, en tenant compte de trois conséquences. L'honorable député Bassirou Goudjabi l'a relevé, la couverture, on s'est dit qu'il faut améliorer la couverture sanitaire, il faut renforcer la capacité industrielle du pays, parce que COVID nous l'a enseigné. Et on a également dit que la souveraineté alimentaire doit être renforcée. Et le PAP 2 a coûté 14 712 milliards. Entre 14 098 et 14 712, c'est cette différence-là où on a pris en compte ces trois conséquences majeures que je viens d'indiquer tout à l'heure. Donc au total, au terme de la mise en oeuvre du PSE, nous reviendrons, parce qu'il y a eu beaucoup de développement qui a été fait ici, les services vont faire un mémorandum sur ça, parce que c'est technique, c'est des éléments intéressants, balance commerciale. On est même allé jusqu'à parler de l'ICOR, la productivité marginale du capital. C'est des questions techniques importantes, on va les adresser et on fera un mémorandum là-dessus. Mais retenons ceci, au terme de la mise en oeuvre des deux plans d'action prioritaire du plan sénégal émergent. Cinq conclusions majeures et un défi. Le rehaussement durable de la trajectoire de croissance, c'est clair, par six lois de finances. Le rattrapage infrastructurel, le nombre de kilomètres de routes et autres. La politique territoriale inclusive et réduction des disparités territoriales, puments et autres, sont passées par là. L'autosuffisance alimentaire en marche. On a parlé effectivement des importations qui ont augmenté. Le taux de croissance démographique, il est de 2,5%. Et je pense que même censitaire, intersensitaire, on parle de 2,9% depuis ce matin. Et le dernier élément, c'est les acquis sociaux significatifs. Électricité, éducation, santé, protection sociale, hydraulique, assainissement. Vous avez donné les taux, effectivement. Mais le défi, c'est effectivement de tout faire pour que la contribution du secteur privé augmente substantiellement dans la mise en œuvre du papillon. Le reste, sur ce que le Sénégal devait être en 2023, et où est-ce que nous en sommes sur le plan sénégal émergent, c'est là. Exactement. Qu'est-ce qu'on voulait au niveau de la stratégie décennale ? Parce que ça aussi, on l'oublie. C'est vrai. On a fait deux pas. Monsieur le Président, vous me permettez de conclure, juste sur ces aspects. Mais c'est très important. Parce que... Une minute. Mais si je dois conclure pour une minute, je vais répondre au Président Abbas, qui a parlé du taux de la rationalisation des dépenses de fonctionnement, qui sont passés de 12% à 7,5% du PIB, il voulait des chiffres exacts. Je vous donne exactement un chiffre. 133,051 milliards d'économie en matière de rationalisation des dépenses de fonctionnement. répartis comme suit, à l'arrivée du Président en 2012, suppression de 48 agences et structures, Sénat, et même le budget de la vice-présidence. N'oubliez pas, économie substantielle sur les dépenses de téléphone, puisqu'on a supprimé et résilié l'ensemble des abonnements téléphoniques, qui nous coûtaient à peu près 22 milliards, et du fait qu'on donnait juste un forfait, on dépensait 3,5 milliards, ça fait une économie de 18,5 milliards, il y a eu le gel, et la résiliation, il a posé une question intéressante, c'était véritablement les chiffres exacts de la rationalisation des dépenses de fonctionnement. En définitive, je pense, M. le Président, on va photocopier ce chiffre pour dire qu'est-ce qu'on voulait que le PSE, on s'attendait à quoi comme résultat du plan Sénégal émergent au terme de 10 ans, où est-ce qu'on en était, où est-ce qu'on en est, et avant le PSE, où est-ce qu'on en était. Vraiment, ce tableau-là, on va bien distribuer ça aux honorables députés. Voilà.